Durant toute l'année en sport automobile, nous avons plein de courses, plus ou moins importantes. Mais l'une des plus belles, c'est la course des champions. La course des champions fait son retour cette année en Suède après 3 ans d'absence. La dernière, c'était en 2019 au Mexique. C'est un classique du sport automobile, un des rendez-vous les plus sympathiques de par son ambiance et son format. Une course à ne pas rater. Avant de vous présenter l'édition de 2022, laissez-moi vous parler de la course des champions. Et j'espère vous donner envie de la regarder. J'ai oublié d'allumer ça. C'est mieux. Le principe est simple. On prend quelques-uns des meilleurs pilotes au monde, d'horizons différents, et on les fait rouler face à face sur les mêmes voitures. Ainsi, on retrouve des pilotes de Formule 1, de WRC, d'Endurance, de NASCAR, d'Indycar et parfois même de MotoGP. Le tout dans une ambiance bon enfant, c'est vraiment détente. Mais malgré tout, il y a de la compétition. Chaque pilote veut gagner et le public n'est jamais loin. Les voitures peuvent être des GT, des Buggy ou encore des WRC. Mais j'ai un petit faible pour la KTM X-Bow et la Rock Car. En gros, on prend plein de choses différentes et on les mixe dans un seul et même événement. D'abord, les pilotes s'affrontent en équipe, la Coupe des Nations, et ensuite en individuel, la course des champions. A chaque fois, les pilotes s'affrontent dans une course de deux tours. Et un petit peu comme au foot, par exemple, il y a des poules et des phases finales. Le 2 mai 1986, durant le Tour de Corse, Henri Toyvonen, leader du rallye, part à la faute et se tue dans un accident terrible avec son copilote Sergio Cresto. Les années 80 sont la démesure du sport auto et en rallye, c'est l'époque du groupe B. Cet accident poussera Jean-Marie Balestre et la FISA à interdire cette catégorie. C'est en hommage à Henri Toyvonen et également pour célébrer les 10 ans du championnat pilote des rallies que Michel Mouton, vice-championne du monde en 82, crée la course des champions. La première édition se tient en France sur le circuit de l'Ina Monnerie et regroupe essentiellement des pilotes du championnat du monde des rallies. Pour le moment, il n'y a pas de course par équipe, seulement des individuels. Et puis, ce n'est pas encore un face-à-face, mais une course contre la montre. Les voitures utilisées étaient des groupes B du championnat du monde, comme l'Audi Quattro S1, la Peugeot 205 Turbo 16 ou la Lancia Delta. La finale sera 100% finlandaise avec Timo Salounen et Juha Cancunen. Ce dernier s'imposera. Pour les trois prochaines années, la Roque va se déplacer. D'abord au Nürburgring après direction Barcelone au parc Monruik, puis à Madrid à Jarama. En 92, cinquième édition de la Roque, l'événement trouve refuge aux îles Canaries et va y rester 12 années. Cet événement prend de l'ampleur et va se démocratiser. Ce n'est plus seulement réservé aux champions de WRC. C'est ainsi que des pilotes, comme François Delecourt, pas champion en WRC, se montrent. Le français a remporté l'édition de 95. 1999 est une date très importante pour cet événement, car la Coupe des Nations est créée. Ce qui provoquera l'arrivée de pilotes circuit. Pour l'équipe française, Yannick Dalmas fait équipe avec Didier Auriol et David Huillemin. Marc Genet est avec l'équipe d'Espagne et Gigi Leto avec le team finlandais. A ce moment-là, ils sont trois par équipe. En 2000, les équipes sont composées de pilotes circuit, rallye et moto. Arrive alors Tom Christensen, Yvan Muller, Colin Edwards, mais surtout Valentino Rossi. En individuel, cette course est toujours dominée par les rallyman et en équipe aussi d'ailleurs. Mais en 2002, les Américains créent la surprise. Cette équipe est composée de deux pilotes NASCAR et un pilote moto. J'ai nommé Jeff Gordon, Jimmy Johnson et Colin Edwards. Le team US remporte la Nations Cup. 2003 sera la dernière année de cette course aux îles Canaries et cette édition est connue pour sa finale en individuel. Marcus Gronholm, double champion du monde WRC, affronte Sébastien Loeb. Qui à l'époque n'était qu'un jeune pilote qui démarrait en WRC. En 2002, ils se sont également affrontés en finale et en 2003, c'est la revanche. C'est le français qui s'impose et c'est donc une belle façon de se mettre en valeur. Cette édition est également marquée par l'extravagant Travis Pastrana. Génie des cascades sur deux roues, il l'impressionne dans un premier temps par son manque de peur. On en reparlera. Le chapitre des îles Canaries se referme, s'ouvre celui des stades. En 2004, c'est le stade de France qui accueille l'événement. Ainsi, tout est transformé pour y installer un circuit automobile très sinueux. La formule évolue un petit peu, il n'y a plus que deux pilotes par équipe. D'ailleurs, la France avait deux équipes. D'un côté, Loeb et Alési et de l'autre, Bourdet et Sarrazin. Mais le pilote peut être le plus regardé de tous, c'est Michael Schumacher qui participe pour la première fois à la course des champions. Loeb et Alési s'imposent un Nations Cup. En individuel, les pilotes sont divisés en deux catégories. Circuit d'un côté, rallye de l'autre et les vainqueurs de ces deux catégories s'affrontent en finale. Et à la grande déception des supporters, c'est le Finlandais qui s'impose, devenant ainsi le premier pilote circuit à remporter la course. Cela dit, il y a un événement spécial en 2004 qui oppose Michael Schumacher à Sébastien Loeb. Sacrée affiche ! Schumacher s'impose 2-1 face à Loeb. En 2005 et 2006, la course des champions est toujours au stade de France et le format plaît beaucoup. En 2007, l'événement se déplace à Londres et c'est cette année que va débuter la domination allemande en Nations Cup. Avec l'un des line-ups les plus marquants, Michael Schumacher et Sébastien Vettel. Ensemble, ils marqueront l'événement en étant invaincus durant 6 éditions. Après Londres, c'est Pékin, puis Düsseldorf et Bangkok en 2012. Plusieurs pilotes se succèdent au titre de champions des champions. Que ce soit des rallye men comme Loeb et Augier, des pilotes circuit comme Grosjean en 2012, ou des hybrides comme Matthias Ekström. Mais en 2013, pour la première fois depuis sa création, la course des champions n'a pas lieu. Parce qu'il y a des ennuis politiques en Thaïlande. Elle reprend en 2014 à Barbade avant de revenir à Londres où Vettel deviendra le premier et à ce jour le seul allemand à remporter le titre de champion des champions. Schumacher ? On y reviendra. Pas d'édition en 2016 car l'événement ne se tient plus en fin d'année mais en début d'année. Donc retour en 2017 à Miami avec une énorme connerie. Les pilotes partent côte à côte et se croisent grâce à un pont. Mais pas à Miami où les pilotes se croisent sur la même piste et ce qui devait arriver arriva. Pascal Verlein s'accroche avec Felipe Massa et part en tonneau. Le passager et un VIP a dû être bien secoué. Non, là je suis désolé, c'est de la connerie. Verlein manquera les deux premiers Grand Prix de la saison 2017, ce qui permettra à Giovinazzi de faire ses débuts. Cet accident aura un mauvais impact sur la ROC parce que les équipes de Formule 1 tellement inquiètes pour leurs pauvres petits pilotes leur interdiront de participer à cet événement. Du coup, pas de pilote de F1 à Riyad en 2018. Où David Coulthard surprendra beaucoup de monde en s'imposant. Et avant lui, c'était Juan Pablo Montoya. Comme quoi, l'âge n'est qu'un chiffre. Les choses reviennent à la normale en 2019 au stadium du circuit Hermanos Rodriguez à Mexico. Les pilotes de F1 sont de retour avec Gasly et Vettel. Plusieurs événements annexes sont de la partie, comme le Skill Challenge, où les pilotes montrent leur adresse, ou encore l'e-rock présente depuis 2018. Qui permet à deux simracers de prendre le départ de la course par équipe. Mais certainement que l'équipage le plus marquant est encore une fois l'équipage allemand, avec Vettel et Mick Schumacher. La boucle est bouclée. Le jeune champion de F3 reprend le flambeau de son père et battra même son équipier en individuel. En Nations Cup, l'Allemagne s'incline face aux Scandinaves Christensen et Christopherson. En individuel, le Mexicain Benito Guerra devient le dieu du stade en remportant l'événement face à Loïc Duval. Devenant ainsi le premier Mexicain vainqueur de l'épreuve et le premier pilote de rallye vainqueur depuis Sébastien Angier en 2011. Et à ce jour, le dernier vainqueur de la course des champions. Je passe volontairement sous silence la course des champions de 2020 qui a été virtuelle et qui a été gagnée par Timmy Hansen. Beaucoup de pilotes mythiques ont brillé à la course des champions. Évidemment, on pense à Schumacher qui a remporté 6 fois la Nations Cup avec Vettel mais qui s'est incliné 2 fois en finale individuelle face à Matthias Ekström. Le Suédois a remporté l'épreuve 3 fois et à chaque fois face à de grands noms. Sébastien Loeb fait également partie des mythes. 7 fois finaliste, donc 5 fois consécutivement et 3 fois victorieux. De toute façon, Loeb a tout gagné ou presque. Ou presque, ça colle bien à Tom Christensen. Lui aussi, multiple finaliste en individuel. 2005, 2011, 2012, 2015 et 2017. Jamais victorieux en individuel mais vainqueur 3 fois par équipe. David Coulthard est un habitué de l'épreuve. L'Écossais s'est imposé 2 fois et fait partie des 6 pilotes multiples champions des champions. Dans ses premières années à la ROC, David faisait équipe avec Colin Macré. Cette légende du rallye s'est imposée en 98 face à son petit frère Alistair. Sa disparition sera évidemment commémorée par la ROC. Parmi les autres légendes, on peut évidemment citer les grands noms du rallye comme Blomqvist, Salonen, Cancunen ou Sainz. Mais aussi Didier Auriol. Didier, champion du monde des rallies en 94, est le pilote qui détient le record de titres à la ROC. 4 titres. Après, pas besoin d'avoir des titres ROC pour faire partie de la légende de cette course. Travis Pastrana est un bon exemple. Malgré son crash en 2003, il montrera de très belles choses comme son duel face à l'Aube en Xara WRC. Et l'Américain a failli triompher sur la voiture de l'Aube. Sa joie, sa bonne humeur et sa folie font de l'huile en des pilotes emblématiques de la ROC. Mais revenons au présent. En 2022, la course des champions revient aux bases avec une édition qui mettra en avant les qualités de pilotes de rallye. En revanche, sur la neige, c'est inédit. Direction le nord de la Suède pour vivre cette nouvelle édition de la ROC. Pour cette année, pas de ROC Car, pas de buggy ni de NASCAR. Mais deux rallye cross, une électrique et une thermique. Une magnifique Porsche 718 Cayman et une autre voiture 100% électrique. Côté pilote, on retrouve le mythique duo Vettel-Schumacher pour l'Allemagne. Le team finlandais a de quoi faire rêver car on retrouve Valtteri Bottas et Mika Kinen qui débute à la course des champions. Clairement, je veux voir la Finlande gagner. Quoique, l'équipe de France est composée de deux gottes. Sébastien Loeb et Didi Auriol qui fait son retour. Un cinquième titre pour Auriol ou un quatrième pour Loeb ? Attention à Matthias Ekström et Timmy Hansen qui représentent la Suède. Ne jamais enterrer Tom Christensen et Johan Christopherson tenant du titre en Nations Cup. La Norvège aligne un line-up intéressant avec Peter et Oliver Solberg, père et fils. Attention à David Coulthard, toujours prêt à créer la surprise et qui sera accompagné par Jimmy Chadwick. Il me manque trois line-up. L'américain est constitué de Jimmy Johnson qui fait son retour et de Colton Erta qui fait ses débuts. Pour l'équipe latine, Elio Castroneves arrive de Daytona, tout fraîchement vainqueur des 24h le week-end dernier, avec le tenant du titre Benito Guerra. La dernière équipe, c'est celle des Simracers mais ça on le saura au dernier moment. Pour suivre la course cette année, apparemment, Canal Plus a racheté les droits. Oui, Canal Plus a racheté les droits. Du coup, c'est samedi et dimanche à partir de midi. Ouais, franchement, il me tarde ce week-end. Mesdames et messieurs, j'espère que cette vidéo vous aura donné envie de regarder la course des champions, que vous aurez appris quelques petits trucs. Si c'est le cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner et à activer la petite cloche. Cinq choses qui ne prennent pas beaucoup de temps et qui font toujours très plaisir. Donc pensez-y. Sur le côté gauche de l'écran, les logos des réseaux sociaux, Instagram, Facebook... Oui, Facebook, j'ai pas dégagé mon... Discord et Twitch. D'ailleurs, sur Twitch, ceux qui étaient là hier soir... Vous savez ce qui s'est passé, c'est pas glorieux. Mais voilà, je suis en train de régler quelques petits soucis. Mais voilà, tous les liens sont en description... Tous les liens sont en description, tout comme le lien de la chaîne secondaire. La piste qui vous attend, des vidéos bonus, des extensions, des rediffusions... Tout est là-bas, donc allez voir ça si jamais vous en avez pas assez de moi. Tous les liens en description. Surtout, n'oubliez jamais, le plus important, c'est de continuer d'aimer le sport auto. Continuez d'aimer la course des champions. A la prochaine. Je l'ai déjà vue, la course des champions, c'était en 2006, au Stade de France. Évidemment, la seule année où il n'y avait pas Schumacher. De 2004 à 2012, Schumacher était là à chaque fois. Sauf en 2006. Mais bon, au moins j'ai reconnu Koulthard à des kilomètres, parce que la mâchoire, quoi. J'étais quand même content. J'étais vraiment content, c'est un super événement, je me suis pelé. J'avais froid, mais c'était cool. J'étais mal à la gorge. Ah, bref. Regardez la course des champions ce week-end. Des bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 – Sous-titrage FR 2021